Personne ne peut vaincre un peuple. Personne ne peut vaincre un peuple. Personne ne pourra. Les Etats-Unis ont fait la guerre contre le Vietnam. Pendant plus de 20 ans, ils n'ont pas gagné. Personne ne peut vaincre. Les Etats-Unis ont fait la guerre contre Cuba. Pendant 50 ans, ils n'ont pas vécu. Personne ne peut vaincre un peuple. Nous gagnerons le combat. Ce combat, nous gagnerons ce combat. Moi, citoyen, citoyen sénégalais, ancien politicien dans l'état de la CDP. J'ai arrêté la politique depuis 2009. Aujourd'hui, j'ai 71 ans, 7 mois et 20 jours. Chaque jour, je me rapporte de la tombe. Je suis sorti parce que mon pays est gouverneur par des gens qui ont fini de démontrer leur incompétence, leur impertinence et leur arrogance. Quand un président de la République se permet de signer un décret sur la base d'un rapport de présentation qui contient de fausses informations, quand un président de la République se permet de libérer un assassin, un criminel, une ordure appelée Mamoudou Rijalo, quand un président de la République se permet de signer un décret qui nomme le directeur général d'une structure française, d'une structure financière privée comme l'e-presse. Quand l'Assemblée nationale n'a pour question orale écrite à l'Assemblée nationale, c'est quoi ? Ce sont des immeubles construits avec l'argent de la drogue. Les seules questions à l'Assemblée nationale, c'est quoi ? C'est le fonds monnayage. Les seules questions écrites à l'Assemblée nationale, c'est quoi ? Ce sont des potards d'engrais et de semences délivrés à l'époux d'une ministre, délivrés à la concubine, délivrés au deuxième bureau d'un haut fonctionnaire des engrais et des semences, délivrés à qui ? Délivrés à des gens, à des footballeurs, délivrés à des justeurs qui passent leur temps dans un café célèbre de la place. Non, je ne peux pas être d'accord avec eux, je ne peux pas me taire malgré mes 11 ans. On est en train de pour tout le travail que nous avions fait. Nous avons travaillé avec la blébactérie. Nous sommes revenus dans la lutte en 1968. On était de jeunes élèves au lycée-marie-séretière. Nous avons travaillé, nous avons battu ce pays. Nous n'accepterons pas qu'on le vienne. Jamais de la lutte. Nous ne l'avons pas. Nous le foudrons. Quentin, ils ne l'ont pas vu. Personne ne peut vaincre un peu. Nous gagnerons le combat. Ce combat, nous le gagnerons.